Salut tout le monde c'est gaming j'espère que vous allez bien cette vidéo vous expliquera le fonctionnement des manettes rapid fire infime overkill toutes versions normalement une vidéo pour monter la puce et ainsi que des manuels contenant les différents modes d'explication détaillé les liens sont dans la description je tiens remercie stargame.be partenaire de nopat.fr de m'avoir fourni ce produit sur ce bon visionnage j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous aidera n'hésitez pas à poster en commentaire et à mettre un pouce vert merci d'avance appuyez une fois sur select pour changer le mode principal c'est à dire le mode 1 la lettre 4 va clignoter une fois si vous souhaitez aller au mode 2 rappuyer une fois et ainsi de suite si vous voulez revenir au mode 1 maintenez x appuie sur select vous êtes maintenant au mode 1 appuyez une fois sur select pour choisir un mode principal et ainsi pouvoir changer le premier sous mode pour changer le premier sous mode maintenez x pendant plus de quatre secondes la quatrième led en orange clignotera très vite et relâcher x après avoir relâché la touche vous allez voir que la quatrième led d'orange clignotera quelques fois pour montrer le numéro du mode principal choisi et après elle recommencera clignoter très vite appuyez sur rond pour passer au premier sous mode suivant pour sauvegarder le premier sous mode maintenez x pendant quatre secondes et rappuyer une fois et rappuyer sur x une fois pour valider cette manip que vous voyez sera expliqué juste après changer le deuxième sous mode maintenez rond et appuyez sur select et ainsi de suite la troisième led d'orange clignotera quelques fois pour montrer le numéro du sous mode si un des deuxièmes sous mode dropshot d'europe im et quickscope est sectionné la troisième led d'orange sera allumé pour avoir clignoter pour réinitialiser les modes par défaut éteignez la manette maintenez rond et allumez la manette relâcher rond lorsque la quatrième et troisième led d'orange clignotent rapidement choisissez un des modes principaux via la touche select maintenez l1 et appuyez sur select pour sauter entre tous les modèles et le mode 0 cela vous permet d'activer désactiver rapidement la rapid fire choisissez un deuxième sous mode appuyez sur x et rond en même temps pour allumer et éteindre rapidement le deuxième sous mode par exemple choisissez le mode 4 pour le drop shot maintenant si vous appuyez sur R1 la manette fera s'allonger et tirer en même temps maintenant appuyez une fois sur x et rond en même temps vous verrez que la troisième led d'orange s'éteindra choisissez un mode principal avec la touche select pour changer la vitesse vous devez maintenir x pendant plus de 4 secondes jusqu'à ce que la quatrième led d'orange clignote très vite relâcher x quand vous voyez que la led d'orange clignote rapidement après avoir relâché le bouton vous verrez que la quatrième led d'orange clignotera quelques fois pour montrer le numéro du mode principal et après clignotera très vite pour voir la vitesse de ce mode principal appuyez une fois sur x la quatrième led d'orange vous montrera la vitesse du mode clignotement long sur les dizaines et clignotement court sur les unités après avoir montré la vitesse la quatrième led d'orange clignotera à nouveau très vite appuyez sur select passer à la vitesse suivante maintenez x et appuyez sur select pour passer à la vitesse précédente pour sauvegarder la vitesse appuyez à nouveau sur x pendant plus de 4 secondes jusqu'à ce que la quatrième led d'orange s'allume relâchez le bouton quand vous voyez que la quatrième led d'orange est allumée après avoir relâché le bouton vous verrez que la quatrième led d'orange sera éteinte pendant environ une demi seconde et après sera allumée appuyez sur x à nouveau pour valider lorsque vous maintenez select pendant plus d'une seconde la quatrième led d'orange tiens quelques fois pour montrer le numéro du mode dans la manette la touche select est utilisée pour contrôler les modes mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être utilisée dans le jeu pour utiliser ces touches dans le jeu pour voir votre corps par exemple il faut simplement appuyer sur ces touches et la maintenir pendant plus d'une seconde d'une seconde C'est parti ! 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 C'est parti !